bon on arrive dans le dernier carat de l'année 2020 dernier carat qui va être très chargé niveau grosses sorties parce que tout a été décalé donc on va avoir quelques gros blockbusters durant cette fin d'année mais pas que et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de cinq films que j'attends énormément cette fin d'année alors j'ai choisi de vous parler de cinq films qui pour moi vont être très marquant pour cette fin d'année 2020 et il n'y a pas que des blockbusters il y en a deux des vrais blockbusters les trois autres sont des films qui sont certains très attendus d'autres dont je pense vous ne connaissiez qu'à peine l'existence et il y en a un qui a mi chemin entre les deux c'est à dire que c'est à la fois un gros blockbuster mais de là où il vient certains le considéreront comme un film d'auteur donc ça sera à voir mais l'idée c'était surtout de vous montrer à quel point je pense cette fin d'année 2020 va être très éclectique en termes de sorties et où il va y avoir des très bonnes choses et des choses très différentes qui vont être balancées dans nos salles dans le sens où on va avoir quelques blockbusters même si encore une fois je le rappelle il y a toujours le doute que le comit fasse son petit effet et que ses sorties soient redécalées donc ça se trouve au moment où la vidéo sortira peut-être qu'il y aura déjà des films qui ont été redécalés ou peut-être que quand vous tomberez sur cette vidéo d'ici quelques temps bah les trois quarts des films ne seront toujours pas sortis en salle franchement c'est tellement incertain à l'heure actuelle que ce classement il est là mais je suis sûr que il n'aura plus vraiment de sens d'ici quelques temps mais bon passons cela et donc on va parler de cinq films que j'attends vraiment en cette fin d'année avec un en premier qui est clairement l'un des films les plus attendus de cette fin d'année le premier film que l'on va évoquer ici c'est pas ma plus grosse attente de cette fin année c'est l'une de mes grosses attentes de cette année parce que c'est le gros blockbuster de cette fin d'année et pourtant j'ai du mal à le voir trouver un public en sachant ce que c'est et en sachant à quel point il est difficile d'accès parce que même si pas mal de gens se sont hypés tout dernièrement devant la bande annonce de dune de denis villeneuve qui sort donc le 23 décembre pour moi j'ai du mal à croire que le film rencontre un immense succès pour faire simple résumé pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est en gros on va suivre paul atreides qui est l'héritier du trône de son père qui passe de planète en planète et il va être confronté à un destin extraordinaire c'est héros mille visages mais les versions d'une donc adapté du bouquin de frank herbert c'est le film que tout le monde attend depuis qu'il a été annoncé je veux dire dès le moment où denis villeneuve a fini blade runner 2049 il a tout de suite été annoncé à la direction de dune alors que dune n'arrêtait pas de passer de réalisateur en réalisateur pendant un temps ça avait été évoqué que ce soit christopher nolan un moment steven spielberg il ya tout le monde qui est passé par la direction de dune et lorsque denis villeneuve a été annoncé suite à sicario et blade runner 2049 tout le monde était enthousiaste c'était pas possible de trouver une personne qui soit en mode je suis un peu sceptique dit donc sur denis villeneuve qui va réaliser d'une tout le monde était enthousiaste le casting a été dévoilé c'était pas mieux tout le monde était hypé comme c'est pas permis et la bande annonce dernièrement eh ben il y en a certains qui sont mi figues mi raisin et en a d'autres qui sont totalement convaincus les deux points de vue je peux les comprendre très sincèrement personnellement moi c'est vraiment un film que j'attends beaucoup parce que la warner qui est une des seules boîtes à hollywood qui maintient ses films contre vents et marées de covid 19 et de seconde vague depuis maintenant un bon petit moment ils sont vraiment en train de permettre au cinéma de divertissement de retrouver un petit chemin dans les salles même si les salles n'ont pas toujours besoin de cinéma de divertissement là il faut reconnaître que warner ils amènent quand même des petits trucs à gauche et à droite qui permettent de maintenir une certaine cadence là dessus respect la sortie de dune qui à mon avis malheureusement va être décalé je pense que dune va être décalé à mai 2021 ou juin 2021 ça serait pas étonnant s'ils arrivent à le maintenir jusqu'au 23 décembre chapeau bas j'ai du moins en moins j'y crois plus trop honnêtement j'y crois plus trop vu comment ça se passe j'espère que ça sera le cas mais le film a l'air d'être démentiel et en même temps vu la complexité de l'univers je sais pas s'il arrivera à remporter le succès qu'il mérite je sens qu'on va se retrouver devant le même concept que blade runner 2049 c'est à dire que les gens vont adorer mais en salle il va pas marcher et c'est ce qui s'est passé avec blade runner 2049 les critiques encensé le long métrage les spectateurs sur qui fait mais en salle il à peine à rentrer dans ses frais est ce que c'est à cause de la durée du film est ce que c'est à cause de ce que c'est est ce que c'est à cause de la réputation qu'a le premier avec tous séries avec toutes ses versions et avec l'ambiance qu'il a qui est assez particulière mine de rien faut rappeler que blade runner le premier du nom c'est un film qui a une ambiance très lente qui a un côté très atmosphérique dans sa mise en scène etc et à voir si d'une sera une oeuvre à la hauteur de ses ambitions je pense que le long métrage sera démentiel en termes de forme à voir parce que ça c'est un point personne ne regarde mais john spade's eric roth et denny villeneuve à l'écriture eric roth étant un immense scénariste celui qui a notamment scénarisé les transistors de benjamin button et flores gump mais john spade c'est le scénariste de the darkest hour et de passengers le cas denny villeneuve au milieu moi j'espère juste qu'il va rétablir un petit peu de l'équilibré entre les deux parce que vraiment on est sur deux opposés complets peut-être que ça n'est qu'une illusion et qu'en fait ça sera pas du tout mauvais que les scénaristes n'ont pas n'ont pas trop d'impact là dessus mais j'ai toujours un petit doute par rapport à ça le deuxième film dont je vais vous parler ici s'appelle saint mode saint mode de rose glace et en fait je pense que les trois quarts d'entre vous vous en avez pas entendu parler moi j'en ai pas mal entendu parler parce que le film a eu un joli écho en festival et que aux états unis notamment c'est à 24 qui s'occupe de distribuer le long métrage généralement quand à 24 distribuer un film on est très enthousiaste mais le pitch est très simple en gros on va suivre rose qui est une aide à domicile qui va se retrouver chez une danseuse qui souffre d'une maladie qui l'oblige à rester chez elle et elle va s'occuper d'elle ça c'est le début du pitch j'ai pas envie de vous en révéler plus j'attends beaucoup ce film parce que c'est un film d'angoisse et d'épouvante qui dans ses images semble montrer clairement une maîtrise du genre qui est assez folle qui donne très envie par le biais de sa mise en scène mais également de ses deux actrices principales et au delà ça ça a l'air d'être un film qui a l'air d'avoir une pure ambiance de fou en termes de cinéma de genre enfin moi il me titille totalement ce long métrage un jeu j'ai tellement hâte de le voir j'espère qu'il va déboîter et je suis sûr que il va être hyper marquant que ça va être une oeuvre qui visuellement va être éclatante et j'attends vraiment de voir ce long métrage parce que le film est passé de festival en festival à gauche et à droite et a remporté un très franc succès il a eu quelques prix par ci par là mais c'est surtout les spectateurs qui étaient très enthousiastes par rapport au long métrage les retours étant quasiment dithyrambique j'ai pas vu un seul retour négatif sur ce long métrage et ça démontre aussi la supériorité très forte de beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices anglais et anglaise sur le genre parce que mine de rien en angleterre il y a beaucoup de cinéastes qui ont envie de faire du cinéma de genre et l'angleterre a envie de favoriser ça le souci c'est que derrière il ya peu de ces longs métrages qui arrive à trouver une distribution à l'international alors que c'est en anglais je rappelle la langue la plus parlée du monde mais visiblement ça a du mal peut-être que saint maude arrivera à apporter un petit plus sait-on jamais mais j'espère parce que ça serait bien le film a l'air d'être vraiment cool le troisième film dont on va parler est un film que moi personnellement j'attends depuis qu'il était annoncé à la base en avril et ça m'a fait mal au coeur lorsqu'il a été décalé parce qu'il fait partie de ses premiers films qui ont été décalés suite à la pandémie qui allait arriver de kovid c'était mourir peut attendre de kari koji fukunaga le nouveau james bond et je l'attends comme un fou celui là le pitch en gros il est très simple alors qu'il s'est retranché et qu'il a arrêté d'être un double zéro james bond va voir un ennemi du passé de madeleine revenir sur le devant de la scène et il va devoir reprendre sa licence de double zéro pour aller l'affronter le pitch est très accrocheur sachant qu'en plus derrière ça supposait être le dernier james bond avec daniel craig après un spectre que j'avais trouvé entraînant mais trop à l'ancienne pour réussir à pleinement me convaincre ce qui fait que j'étais ressorti assez mitigé avec ennemi on avait eu l'occasion d'en parler à l'époque et lui était un petit peu plus enthousiaste et moi je me rappelle que j'étais un petit peu plus sceptique et je le reste encore aujourd'hui après l'avoir revu je trouve que le long métrage est assez bof et par instant un poil excessif dans sa manière de mettre en scène un james bond mais du coup là on change radicalement de style déjà parce qu'il y a Kari Koji Fukunaga qui est donc le créateur de True Detective et qui devait à la base réaliser les deux chapitres de ça qui au final a cédé la place à André Muschietti mais à la base donc c'est un réalisateur et un créateur de série qui est quand même plutôt adoubé et lorsqu'on lui a filé les commandes de ce projet là moi je me suis dit ça semble étrange est-ce que c'était vraiment la bonne personne en sachant que juste avant il y avait Danny Boyle qui était annoncé et aussi Christopher Nolan et en fait les premières bandes annonces donnaient vraiment l'impression qu'il y avait du style et qu'il y avait surtout une photographie de fou la photo du film a l'air de déboîter et en plus de ça le dernier point c'est que ça va être un énorme morceau de cinéma ça dure quasiment 3 heures 3 heures de James Bond moi j'ai un peu peur de la longueur je vous avoue même si derrière je me dis ça peut être trop bien 2h43 de James Bond ça peut être vraiment génial comme ça peut être très long si jamais on est dans un style plus proche de spectre j'en doute parce qu'ils ont l'air d'avoir changé radicalement les scénaristes même si on garde quand même les deux scénaristes de base de la saga James Bond Robert Wade et Neil Pervis il y a quand même Phoebe Waller-Bridge ainsi que Carrie Koji Fukunaga qui s'occupent d'aider à l'écriture du long métrage ce qui fait quand même une belle batterie de scénaristes c'est rare d'avoir autant de scénaristes qui se collent sur une oeuvre je pense que ça peut donner lieu à vraiment quelque chose de classe que ça peut être très intense que ça peut donner lieu à une belle oeuvre de cinéma j'espère à une bonne fin pour Daniel Craig parce que mine de rien si après il ne renfile pas le costume c'est vraiment l'occasion de démontrer qu'il a été l'un des James Bond les plus marquants de la saga parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est le meilleur James Bond à l'heure actuelle et je soutiens en partie cette théorie même si Sean Connery est indémodable clairement Sean Connery est indémodable mais j'attends de voir ce que ça va donner et j'espère vraiment qu'Universal ne va pas le décaler comme les trois quarts de leur métrage parce que là franchement j'ai de plus en plus peur l'un des cinq films que j'attends le plus également en cette fin d'année et la suite d'un très gros succès en tout cas en Corée du Sud parce qu'en France il a plutôt bien marché mais c'était pas non plus un immense carton c'est un film que j'attends tellement depuis que le réalisateur a annoncé qu'il faisait une suite moi je trépine d'impatience de voir ça parce que lorsque j'avais vu Dernier Train pour Busan j'avais été scotché, le film est extraordinaire et instantanément j'ai trouvé que c'était un chef d'oeuvre et donc du coup lorsque Sango Yeon a annoncé qu'il faisait Peninsula la suite donc du Dernier Train pour Busan j'avais très très hâte de voir le métrage le pitch il est hyper simple c'est donc quatre ans après les événements du Dernier Train pour Busan et le début de la contamination on va suivre un groupe de soldats qui vont essayer de survivre alors que les zombies ont littéralement pris possession de quasiment toute la planète mais évidemment il va se passer bien autre chose et je vais éviter de vous en révéler plus que cela pour que vous ayez le plus de surprises en voyant le film c'est un film que j'attends parce que c'est la suite du Dernier Train pour Busan honnêtement il n'y a pas vraiment d'autres raisons pour lesquelles j'attends ce film le seul truc qui me chagrine et qui m'attriste en fait depuis quelques semaines c'est que le film a commencé à avoir quelques diffusions à gauche et à droite et le film est déjà sorti aussi en Corée du Sud c'est important de le préciser et il a rencontré un joli succès là-bas mais c'est alors ça qui m'énerve et qui m'attriste personne n'aime Peninsula personne je vois que des mauvais retours quand c'est pas des mauvais retours c'est des gens qui disent c'est sympa mais Dernier Train pour Busan c'était mieux et ça me fait un peu mal au coeur j'en attends tellement de ce film que du coup j'ai un peu peur que j'en sorte que déçu en fait du long métrage j'espère que ça sera pas le cas honnêtement j'espère tellement que ça sera pas le cas mais ça a l'air de tellement décevoir les gens que je me dis que ça se trouve moi aussi je vais être déçu mais ça me fait chier parce que vraiment j'attends beaucoup Peninsula je mets beaucoup d'espoir dans le film de Sangoyon et j'espère vraiment qu'il va réussir à nous proposer quelque chose de cool parce que mine de rien entre Dernier Train pour Busan et Peninsula il a fait un film qui est sorti directement sur Netflix qui s'appelait Petit Coquinesis que j'avais bien aimé c'était pas forcément un film très fin mais c'était un film qui était plutôt cool et qui était assez surdimensionné dans son genre et du coup j'ai vraiment envie de voir si Peninsula va être plus dans l'optique de Psychokinesis ou plus dans l'optique de Dernier Train pour Busan et alors dans ce cas là on aura vraiment une vision de cinéma très différente de la part du cinéaste sud-coréen c'est juste ça parce que vraiment je pense que le film peut être très cool mais ce petit bémol qu'il y a depuis quelques semaines et depuis que les gens l'ont vu à Deauville où il y en a beaucoup qui me disent que c'est pas fou et que c'est même un peu décevant ça commence un peu à me refroidir mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là très sincèrement parce que ça me ferait vraiment mal au coeur et le dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui c'est un film que j'ai vraiment envie de mettre en avant parce que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup mais dont on parle trop peu parce qu'on parle plus de son comparse le comparse de ce réalisateur se nomme Lars Van Trier alors lui il n'y a pas de soucis Lars Van Trier on en parle beaucoup peut-être trop mais alors beaucoup mais Thomas Vinterberg on a tendance à l'oublier et pourtant qu'est-ce que j'ai hâte de voir drunk de Thomas Vinterberg parce qu'il y a Mats Mikkelsen en tête d'affiche déjà mais au-delà de ça parce que le sujet a l'air très intéressant en gros c'est 4 mecs qui vont essayer de questionner la théorie d'un psychologue et selon lui le génome humain est conçu de telle sorte à ce qu'on ait un problème avec l'alcool dès la naissance c'est extraordinaire les films de Thomas Vinterberg ils te questionnent l'être humain avec juste un pitch mais alors là ce pitch là dans le genre faire réfléchir le spectateur avant même d'être rentré en salle t'es en train de cogiter de te demander qu'est-ce que ça va raconter ce film mais comme tous les films de Thomas Vinterberg j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner parce que ça faisait depuis la chasse si je ne me plante pas si je ne me plante pas que Thomas Vinterberg n'avait pas refait équipe avec Mats Mikkelsen la chasse qui lui avait valu en plus d'avoir un prix d'interprétation masculine au festival de Cannes qui était très largement mérité mais du coup les revoir ensemble sur une oeuvre de cinéma ça me ditit vraiment et en plus le sujet la forme que le film a l'air d'avoir qui a un espèce de long périple alcoolisé mais dans un extrême qui est outrancier il y a tout en fait pour me donner envie de voir ce film mais vraiment tout et je n'ai qu'une envie c'est qu'il sorte parce qu'il a été repoussé aussi un petit peu même si à la base il devait être diffusé et sortir en même temps que sa présentation au festival de Cannes cette année mais vraiment ce film peut être tellement dingue tellement extraordinaire en termes de réflexion et de conception de l'être humain parce que c'est ça tous les films de Thomas Vinterberg si vous regardez que ce soit de Feston jusqu'à la chasse ce sont des longs métrages qui questionnent profondément la mentalité de l'être humain et surtout ses limites alors là dans le genre tester ses limites on parle de 4 mecs qui vont littéralement se bourrer la gueule non-stop pendant tout le film si dans le genre il ne faut pas un questionnement idéologique qui en plus va pousser l'être humain dans ses limites je ne vois pas ce qu'il y aurait de mieux ça a l'air d'être trop bien ce film donc à voir si Thomas Vinterberg ne va pas peut-être tomber dans certains travers de son cinéma qui ont tendance à l'inciter à être provocateur et pas être assez réflexif mais en tout cas dans l'idée de base Drunk est certainement l'un des films que j'attends le plus en cette fin d'année parce que je pense que ça peut être un des films les plus intéressants en termes de thématiques qui va sortir dans nos salles voilà c'est 5 films que j'attends beaucoup en cette fin d'année c'est 5 parmi beaucoup il y en a beaucoup d'autres dont j'aurais pu vous parler mais j'ai choisi de prendre aussi 5 films où j'avais des images aussi à vous présenter et où j'avais un pitch et une certaine idée du long métrage aussi à vous mettre en forme parce que il y a d'autres films que j'attends mais alors il n'y a quasiment aucune info sur eux où il n'y a pas encore de bande annonce où il n'y a pas encore de projet clair ou alors ce sont des films que tout le monde attend déjà beaucoup et déjà que j'en ai mis 2 qui sont extrêmement attendus par une grande majorité des spectateurs il fallait aussi que je trouve un juste milieu et que je balance quelques films qu'on a moins mis en avant ou qui sont moins médiatisés donc j'espère que je vous aurais donné envie de voir ces quelques films n'hésitez pas également à me mettre les quelques films que vous attendez le plus en cette fin d'année ça me permettra de voir si on a des similarités ou si au contraire on est radicalement opposé et que vous attendez à l'étuche 4 ce qui est possible mais alors a du mal à comprendre pourquoi mais bref d'ici là je vais vous souhaiter un bon week-end et n'oubliez pas d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera ici pour parler de films ou de bien d'autres sujets autour du cinéma bien évidemment à plus bon oui je sais il y avait d'autres films dont j'aurais pu parler genre comment je suis devenu un super héros il y avait les tuches 4 il y avait les trolls 2 il y avait il y avait trop de choses trucs et les 4 4 4 5 6 6 7 10 sunflower